Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test de config. Donc voilà, récemment on a fait celle de Simple ainsi que celle de Stewie. Si vous ne les avez pas vu, n'hésitez pas à aller les voir, elle s'affiche sur l'écran ici et ici. Et voilà, aujourd'hui on va passer à la config de Nico, FaZe Nico. Pour ceux qui ne connaissent pas, il va falloir sortir de votre grotte très vite. Donc voilà, en ce qui concerne le joueur Nico, il est actuellement chez FaZe. Il est connu pour ses nombreuses actions au Deagle. Voilà, il a un game style assez impressionnant, une sensée assez basse et pourtant une AIM considérée comme une des meilleures de la scène pro. Et voilà, pour moi Nico fait partie clairement des meilleurs aimers du jeu. Aujourd'hui on va tester sa config, j'ai déjà tout installé en avance. Voilà ce qui est cool, c'est que je le suis sur Twitch, donc je sais exactement la résolution que tu utilises, je connais son crosshair, son vieux modèle, etc. Je me suis permis de tout installer, de jeter un oeil juste avant. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur une map pour tester ça, mais cette fois-ci on n'ira pas en AIM BODEN, on va tester une autre map. On va aller sur IPRAC, donc sur IPRAC, on va aller faire un petit peu les prefire, etc. On va voir un petit peu la config, comment elle est. J'ai également mis sa sensi, donc Nico joue à 400 DPI pour 1.6 de sensi. Moi je suis en 800 DPI, donc j'ai adapté, j'ai mis 0.8. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui suivent mes streams, vous savez que moi ma sensi de base, c'est 0.85, donc j'ai juste baissé de 0.05 et je ne le ressentirai pas. Je vais donc jouer carrément avec même sa sensi, pour voir vraiment jusqu'au bout c'est comment. Donc là on est arrivé sur la map, je vais juste préparer le tout. Baisser un petit peu le son du jeu qui est un peu fort. Donc voilà, la map est 7, on va pouvoir y aller. Le prefire practice, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez, là vous voyez à l'écran un petit truc blanc, il y a un ennemi dessus. C'est cool pour DM, pour apprendre les positions, voilà, là ça vous montre où est-ce qu'ils sont les gens. Et voilà, on va tester un petit peu son view model là-dessus, donc déjà de ce que je vois, ce qui est cool, ce que moi j'apprécie parce que je fais la même chose, quand tu marches, le view model ne bouge presque pas. Ça veut dire que le couteau si tu le vois, tu vas le voir jusqu'au bout et ça c'est vraiment cool. Donc pour la case c'est la même chose, vous voyez que ça ne bouge pas quand on marche et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, le fait que l'arme bouge, ça ne sais pas, ça me perturbe un petit peu. Ensuite en ce qui est du view model, il ressemble vraiment fort au mien, vraiment c'est des settings qui ressemblent fortement au mien je trouve. Voilà, vous voyez qu'on voit beaucoup l'arme, c'est pareil pour le pistol, on voit beaucoup le pistol, le knife on le voit au complet, s'il y avait des gants on les verrait complets. C'est ce genre de view model que j'apprécie parce que quand tu as des skins, c'est cool de les voir. En ce qui concerne le crosshair, excellent, pourquoi excellent ? Petit crosshair, facile à aller chercher les têtes avec ce genre de crosshair. De toute façon on va pouvoir tester ça en game juste après, je vais même avoir un invité surprise pour vous. Donc voilà, on va tester ça un petit peu vite fait pour voir. Ok. Ok, vraiment ce petit crosshair là, il est vraiment excellent pour aller chercher les têtes. C'est ouf comment c'est précis, c'est incroyable. C'est vraiment un super super crosshair, je vous le conseille clairement. Il est excellent. Voilà, le crosshair est excellent, je pense que voilà, ça c'est bon à ce niveau, on est bon. En ce qui concerne sa résolution, il joue en 1024 x 768. Bien évidemment, ce crosshair ne fonctionnera pas dans toutes les résolutions, si vous jouez en 1280 x 960, il sera très très fin, vous aurez vraiment du mal à le distinguer. Mais là vraiment, le crosshair je trouve excellent. Voilà, sa config me permet d'atteindre un taux de FPS vraiment plus que correct, je vais mettre un FPS max 0 pour voir. Voilà, on dépasse les 400 FPS. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelques petits trucs ajoutés dans leur config, dans les settings, etc. pour gratter quelques FPS, je l'ai déjà dit mais je vous le rappelle. N'hésitez pas à installer des configs de pro pour gratter des FPS. Donc voilà, jusque là j'ai utilisé la config de Simpon mais je pense que je vais laisser celle-là pour un petit moment. J'ai bien envie d'essayer, je vais même garder son view model et sa son-ci. J'ai vraiment bien envie d'essayer, voir un petit peu ce que ça va donner, ça me semble vraiment pas mal. Attends, il y a rien là, hop. Ah. Ouais, ça va les pre-shot aussi là, les bots ils cheatent, ça voilà que de ouf là. Je crois que je suis en 64 tics, j'ai pas mis, ouais j'ai pas mis la commande pour les 128 tics. Donc voilà, on va se faire un avis un petit peu plus complet de la config simplement en ayant un invité. Comme ça on aura deux avis différents et je pense que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà les potes, je vous ai dit qu'on allait avoir un invité surprise. Donc ça fait longtemps, il a pas fait vidéo, il reprend les streams récemment. Vous avez forcément entendu parler de Baguette Recte, donc salut Baguette. C'est qui Baguette Recte ? Je connais pas moi. Il a fait beaucoup beaucoup de vidéos troll etc. Et là il reprend les streams, donc vous aurez son Twitch en description, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, c'est lui qui va tester les configs avec moi, il a pas joué depuis longtemps, il t'a fait beaucoup, il jouait très peu. Donc on va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours moyen de moyenne en MM. Overpass, oh The Bee ! Ah là c'est pas moi qui va carry hein. Je crois qu'il y a Zio dans la game. Vous vous rendez compte, ce monsieur il a 45 ans, il a peut-être un enfant. Bon c'est parti. Ils sont très courts là, ils sont vaillants de BP. Un truc, un truc, un truc. Je garde le bac, il y en a un qui va arriver au Conex 100%. Un truc, un SP. Oh ouais, passe, passe. Le HP putain. One BP. Mais bloc pas, bloc pas, laisse moi passer The Bee. Ah tchum. Wesh, je les ai tous dinged. Pas lui, mais ils sont 12 en haut ou quoi ? Oh The Bee, 2 balles. C'est trop charme. Je suis en haut ou quoi ? Bismillah, man. Il est long, il croit, je sais pas, il est dinged, il veut pas se montrer, chacal. Quoi, il est dinged aussi, mais j'en ai marre. Meurs, frère. Lass, il est bank. I know, plant, please. Il avance. Yes ! Oh putain, ce rune des enfers. Il est bien crosshair pour les gun runes, pour aller bien chercher la tête, il est lourd. Et Nico, il joue quoi ? Il est rifle ou à WAP ? Nico, il joue beaucoup à WAP et surtout au Jigle, il est fort. Après, ça m'étonne pas. Il a fait du clip, mais il joue aussi un peu à WAP aussi, non ? Ouais, ouais, il joue un petit peu à tout. Mais là où il est vraiment balèze, c'est en I.M. Ah, il y a des gueules, il est incroyable. Il y a un clip assez connu de lui contre Liquid, je crois. Ils avaient de l'avance, il était sur BP... B sur Infernox ? 3 balles, 3 têtes, il a mis, je compte comme ça. Ah ouais. Le mec, il est là, il one tap alors qu'il est dans des matchs importants. En river. Oh, comment ça, tartine. De short. I have monster, my friend. Il a avancé. C'est quoi ça ? Monster Last ? T'es mal à pause, regardez la pause. Un animal. Oh, l'animal ! Mais quel animal ! Des jumpshots, mais c'est des cheats. Alors, est-ce que tu as entendu parler de la SG actuellement ou pas ? Ouais, le cheat de merde, on voit Call of Duty, là. Je ne suis pas le seul à penser ça. Mais d'accord, c'est complètement fumé, comme un. Tu peux être à la WAP si le mec te pique à la SG, il y a moyen qu'il te nique. C'est des retards en face. C'est une game facile, ça, je reconnais. C'est de l'hélo. Enfin, de l'hélo, ça marche. Vous savez, vous pouvez vous mettre ici. Tu fais ça, tu glisses et tu peux te mettre là dans le coin. Mais je ne sais plus comment on fait. Tu peux le faire là-bas aussi, mais c'est trop dur. Fich. En vrai, pas mal, pas mal. J'aime bien le fait que l'armée ne bouge pas quand tu bouges. C'est gras frais. On voit bien les skins. Ah ouais, là, on est dans la merde, en fait. Moi, je vais flash ou je vais courir toxique. Oh, je suis blanc. Ils sont inappuyés. A baissé, je crois. A baissé, ouais. Oh, mais c'était un mec, ça. Plain de baissés de là. Je vais te baiser dans son cul, frère, s'il se montre le mec qu'ils veulent. Oh, j'ai bostonné sur l'écran, je ne vois plus rien. Hop là. Oh non ! C'était mon monde, ça. Oh, ce crosshair. Ça commence. Ça commence. Oh, ce crosshair, je le garde, par contre. Il est trop fou. Oh, il est trop cheaté. C'est où de ta gueule, lui ? Orange, où est-ce que tu es ? Je suis de Pologne. Ah, Pologne. Néristrojne, magazine. Et, où est-ce que tu es ? Oui, Néristrojne. C'est tout ce que je sais dire, frère, en polonais, je ne veux pas te mentir. Ouais, ouais, en même temps, on est polonais, frérot. Ça veut dire que je recharge mon arme. Je t'ai flashé. Go, green. Go, 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 go. Water, water. Oh, je vais l'inviner de sa grand-mère. Il est connecté. Il va... Il va... Blue, you are a baiter, man. You are taking so much time. Quel baiter. One is sandwich à la phrase. Nice. On va prendre tes kills, là. On va le mettre. 100%, il ne le met pas. Voilà, regarde l'arme. Regarde l'arme. Vision, vision. Oh, dommage. Mais quelle arme de chien. J'avoue. C'est fou, sérieux. C'est fou. Il y a une moins 80. Voilà, c'est trop. Allez, moi aussi, je vais jouer avec ça. Je vais essayer. Le spray, il est bidon. C'est tu descends et tu vas à gauche. Et tu restes à gauche. Et c'est ultra easy. Go, hey, guys. Let's try long. Go long, je pense qu'il va avoir une arme, mais je ne suis pas sûr. Tu connais les smok aléatoires. Hop, ça smoke n'importe où. Elle arrive sur A. Voilà, hop. Magnifique. Avec go, avancez. Oh, il est low HP, low HP. 50 HP. Nice. Il met des smokes, hein. Des smokes de travail. Oh là là, ce que je viens de voir. Nice smoke, Orange. Il a fait le mec qui s'est placé pendant 30 secondes comme s'il avait un repère. Il l'a lancé et il est parti dans le Merckx. Ça, c'est le mec qui veut faire genre qu'il est super fort, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est plus la merde. C'est exactement ça. Ah non, l'orange, c'est grave. Oh, l'orange, c'est très grave, ce que je viens de voir. Oh, l'orange, c'est un Skittles, gros. Il est trop nul. On se fait tirer un peu, là. On se fait porter vite fait. Le bleu, il est chaud. 100% il y en a un qui pique mid, là. Pousse-toi, pousse-toi, si tu veux pas pique. Et voilà, j'ai du retard à cause de ces conneries. Allez, casse-toi. Casse-toi. Il a 3 HP, chacun. Un mec dans le connect. Allez, j'ai 3 HP aussi. Non ! Je l'ai vu, je me suis baissé. T'en as un connect et un toilette. Fais attention, gros, quand tu vas rentrer sur BP. Super bonne, cette arme. Toujours un connect. Ah bah, c'est le last. Kill him ! Grenade ! Il est reparti. Il est beau, son petit gut knife, là. On voit ça, bon ? Marble Fate, ça passe. Ah, là, c'est bon. C'est du easy en poudre, cette game. Je le vois à des kilomètres. Oh, je t'ai fait myéler. Oh, 65. Oh, j'ai raté ça, j'ai un noob. Hop là. Tu vas voir, Kényès ? Kényès, oh my God. Zeril. Attends, je te mets une smoke. Allez, travaillez en club, celle-là, regarde. Vas-y, goaxel, goaxel. Faut qu'on trace. Putain, il est magnifique, cette smoke. Je l'ai mis au pif. Oh, il arrive un. Vas-y, je te laisse prendre le bas. Je vais garder le haut. Regarde, c'est le mate, ça. Oh, tu lui as niqué sa grand-mère ? Ouais, je l'ai défoncé, frère. Mort. Toilette, last. Mort. Oh, là, là. C'est un budget. C'est des monstres, en fait. C'est incroyable, en fait, ce qui se passe dans cette game. Oh, il y en a un à droite sorti. Mort. Frérot, tu baites, avance, allez. Avance, the bee. Je veux récupérer les M4, moi. Ah, tu es l'un. Oh, le bing. Oh, the bee, il y en avait un dans la banane. Il fait quoi, l'orange ? Il bait, en fait, salopard. Il peut planter, en vrai. Il va mourir, il est con, quoi. Il a un autre bing. Oh, c'est le las. Ah, c'est un retard d'en face. Il fake. C'est grave, c'est grave. Il me fait peur. Contact. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas si il faisait le... Il attendait, gros, je suis mort. Il n'y a rien à foutre. Ah ! Sa mère, il a sauté. Up short et... Short et en bas. Allez, hop, un headshot. Parlez-moi que ça fait plaisir. Mais comment ça, il y en a un water ? Oh, le chacal. Mais lui un MS, mais lui un MS. Mais non, il dort. Non ! Non. Oh, j'ai la haine. 0-0-1, gros. Putain. Non ! Putain, j'ai la haine. 96 ans, 1. Tout le respite. Lui, il est low. Hop, il est mort. Lui, il est low. Quoi ? Ce n'est pas lui qui est low. Quoi ? Monster à la crème. Nice. C'est bien, ça. On s'est fait gifler. C'est gros. Oh, le MM, ça ne touche pas. C'est grave. Il est en train de leur camber. C'est dur. Encore en short. Encore en short. C'est un monstre, gros. Il a la bombe. Non. Nice. Voilà, le off qui paye. C'est ça qu'on veut. On a joué comme des sauterelles, gros. Ça a marché. C'est incroyable. Tu fais quoi, toi ? Tu as testé Beastie, c'est ça, gamin ? Tester la bête, hein ? Et voilà ! On joue à la YM, gamin. Il est remonté. Il est en 1, wesh. Nice ! Eh bien, franchement, la game, elle s'est trop bien passée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un matchmaking qui est fluide comme ça. 60% deadshot, c'est ça qu'on veut. Je ne sais pas, gros, mais là, c'était incroyable. Tu dois avoir un bête de Trust Factor, hein, vu que ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Je ne sais pas, mais on est tombé dans une game, c'est du bisou, là. Bon, on va d'abord recueillir l'avis de Baguette Rec. Dis-moi ce que tu en as pensé un petit peu. Config, vieux, modèle, crosshair. Franchement, moi, j'aime pas mal. Surtout le crosshair, franchement, je pense que je vais même le garder. Je suis d'accord. J'ai dit la même chose que toi avant de lancer la même chose que toi, j'ai dit, gros. Je vais garder le crosshair, c'est sûr, il est incroyable, ce crosshair. J'ai l'impression qu'il y a un IAMAC dedans. C'est un truc de ouf. Après, le view modèle, il est cool, on voit bien les armes. Là, si tu aurais un skin, tu aurais plus pu faire la différence. C'est comme avant, quand tu as M9 ou quoi, tu peux bien le voir, en fait. Il ne bouge pas, et ça, c'est grave bien. Quand tu as des skins, c'est important. Après, en termes d'optimisation, ça va, j'ai des FPS comme d'hab, il n'y a pas de problème. Après, la conflit, elle suit, donc forcément. La Sancy, tu as joué avec sa Sancy, d'ailleurs ? Oui, ça va, ben, toi, j'ai fait plus ou moins. Ça va, tu as bien joué. C'est un truc de ouf. Bon, si tu devais attribuer une petite note, comme d'habitude, je le fais, tu attribuerais un petit combien à cette conflit ? Ouais, sur 10. Combien ? Sur 10 ou... Ouais, sur 10, sur 10. Sur 10, en vrai, je mettrais un bon 8, 8, 9, ouais. On est d'accord. Moi, je lui donne un petit 8,5 sur 10, la conflit. Ouais, voilà. Franchement, elle est vraiment, vraiment, elle est carrée de ouf. C'est le crosshair qui rattrape tout, le crosshair. Ouais, de ouf. Le crosshair est insane. Vraiment, ce crosshair, mouah. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les conflits. On a checké un petit peu, on a noté. Donc voilà, si vous voulez que je teste une autre config, je pensais à faire soit celle de Colzera, soit celle de Fallen ou Twist, qui a une grosse, grosse aim en ce moment, Twist. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous me dites en commentaire si vous avez d'autres idées de personnes que je pourrais tester leur config, etc. En attendant, moi, je vous invite à aller suivre BaguetteRect sur Twitch et je lui laisse le mot de la fin. A plus, Solane. Sous-titrage ST' 501